Alors, au printemps, enfin, c'est l'hiver et le printemps 2017, Pascal Chabot et moi-même allons parler de quelques figures extrêmement marquantes de la philosophie contemporaine, des figures aussi connues ou aussi peu connues peut-être de certains comme Peter Sloterdijk, le philosophe allemand, le philosophe sloven, Slavoj Zizek, le philosophe italien, Giorgio Agamben, autant de figures qui sont en train de bouleverser de fond en comble la manière dont nous avons l'habitude de réfléchir à toute une série de problèmes, problèmes éthiques, problèmes esthétiques, problèmes politiques, l'ensemble des problèmes, si vous voulez, qui constituent le contemporain et qui sont rejoués, redistribués, et transformés par ces personnes qui viennent d'horizons extrêmement différents, qui peuvent être d'horizons plutôt de gauche radicale, d'horizons comme un parti à scène, plutôt de tendance, disons, libérale, sociale-démocrate, mais qui tous ont en commun, je crois, d'apporter à la pensée quelque chose comme un sentiment d'urgence supplémentaire que toute une série d'autres penseurs n'apportent pas. Le grand réflexe de la philosophie, c'est de se replonger encore et toujours vers les grands classiques qui nous délivrent encore et toujours les grandes vérités avec lesquelles nous avons à nous débrouiller dans la vie, qu'il s'agit de nos vies personnelles ou de nos vies plus larges, notre vie sociale. On en oublie parfois que le monde change et que les grandes vérités ne sont pas toujours adéquates à la manière dont le monde se donne désormais et examiner les plus brillants des penseurs contemporains, tenter d'en comprendre parfois les difficultés ou tenter d'en comprendre les idées les plus neuves, peut nous aider, je crois, à prendre place dans ce monde qui se transforme en ayant à notre usage, en ayant à notre disposition des instruments qui sont des instruments qui sont véritablement adéquats avec cette transformation. L'idée, c'est de présenter au public des Mardi de la philosophie six figures et de tenter d'approfondir un petit peu avec eux ce que ces six figures ont à nous dire, ont à nous apporter pour parvenir à raffiner, si vous voulez, notre rapport au présent. Sous-titrage ST' 501